Que ressentirait un webmaster dont la publication qui avait demandé beaucoup d'investissement serait soudain épinglée, mise à l'index avec de quelconques avertissements, ou qui serait tout à coup obligée d'enlever sa publication sous menace de répression de plus en plus de webmasters concernés avertissent ? Ils se sentiraient plutôt mal, même très mal. Aujourd'hui, nous vous confrontons à une tempête d'indignation contre la censure croissante sur Internet. Merci d'être de nouveau de la partie. Certes, aucune personne sincère n'a rien à redire quand des offres pédopornographiques ou pédophiles sont bannies du réseau. Mais si de plus en plus de contre-voix importantes, par exemple concernant des mensonges des médias, des omissions ou des informations dangereuses sur des cercles malhonnêtes, etc., tombent sous le banc de la censure Internet, alors le cri d'indignation deviendra plus fort. Récemment, un cri d'indignation s'est fait entendre très fort à cause de l'accroissement des blocages à l'échelle mondiale sur Internet. Une véritable tempête d'indignation a traversé le monde lorsque les documents en images et des preuves historiques concernant le fin mot de l'histoire de la terreur du Maïdan, soit l'origine de la crise d'Ukraine, ont été bloquées partout dans le monde. Vous vous rappelez ? Le 1er mars 2014, Klagemauer TV a mis en ligne son documentaire intitulé « Des actions terroristes de manifestants pacifiques ». En quelques jours, ce documentaire historique et irrécusable s'étendait par millions dans le monde entier. Des remerciements innombrables, venant aussi de politiciens estimés, sont arrivés à notre rédaction. Mais ensuite, la chose inconcevable est arrivée. Bien qu'il soit inscrit dans la loi, qu'on ne peut généralement pas faire valoir des droits d'enregistrement audio et vidéo pour d'importants événements historiques et publics, d'innombrables retransmissions de ce film ont été bloquées. Ceci avec la notification suivante, bloquée à l'échelle mondiale, où cette vidéo n'est plus disponible à cause de revendications de droits d'auteur. Klagemauer TV vous informe ici que nous n'avons à aucun moment fait valoir de quelconque revendication de nos droits d'auteur. Notre film « Des actions terroristes de manifestants pacifiques » peut et doit être téléchargé et diffusé gratuitement à tout moment et par tout le monde. Il a été produit dans ce but. Que les responsables de censure aient accordé plus de valeur à de quelconque droits d'auteur qu'au destin de peuples entiers, cela laisse présager au minimum de leur irresponsabilité, de leur incompétence et de leur mentalité dangereuse. La diffusion de notre film documentaire, qui apporte des preuves et même souhaitées d'urgence. Parce que le destin de peuples entiers est toujours prioritaire et ne peut pas être subordonné à de quelconques droits d'enregistrement audio et vidéo ou autre, il y a les articles 28 et 72 dans la loi fédérale sur la radio et la télévision suisse LRTV, et de même les paragraphes 50 et 48 dans la loi d'auteur allemande. La loi suisse est formulée comme suit. Article 28. Compte rendu d'actualité. 1. Pour les besoins de compte rendu d'actualité, il est licite d'enregistrer, de reproduire, de présenter, d'émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l'événement présenté. 2. À des fins d'information sur des questions d'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits, d'articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés. L'extrait et la source doivent être indiqués. Si la source parle de droits d'auteur, alors il faut également le mentionner. Fin de citation. Jusqu'ici, c'était la mauvaise nouvelle. Voici maintenant une nouvelle un peu meilleure. Nous passons pour cela au studio de Vienne. Un grand merci au studio d'Hanovre. Et là où il y a une grande ombre, il y a aussi une lumière brillante qui n'est pas loin. Cette tempête d'indignation mondiale au sujet de la censure sur Internet a engendré l'annonce de la création de nouveaux mouvements. Avec pour devise, à l'avenir, nous voulons savoir exactement qui censure. Plusieurs associations en ce moment ont décidé de publier ouvertement les fruits de leurs recherches. On peut donc être dans l'attente de ce qui va venir. KTV, en allemand, a déjà eu la même idée et demande les indications pertinentes au sujet d'une prétendue organisation de protection des mineurs, mais qui utilise apparemment uniquement la protection des mineurs comme un prétexte et une couverture. Car les quatre émissions suivantes Responsable de guerre du 31 décembre 2013 La guerre au travers de la pornographie du 12 septembre 2013 Qui contrôle Hollywood du 5 mai 2013 Les vraies intentions d'Hollywood du 8 mai 2013 Récemment, Jugendschutz.net a signalé ces quatre émissions auprès de notre fournisseur d'accès sur Internet comme étant néfaste pour la jeunesse et a menacé de poursuites judiciaires si KLA-TV ne protégeait pas davantage la jeunesse contre ces émissions. Nous, à Klagemauer TV, nous avons dû classifier Jugendschutz.net comme étant une organisation contradictoire pour le motif suivant Il n'éveille pas vraiment confiance celui qui prétend être une organisation de protection des mineurs et en même temps dépose une plainte lorsqu'une émission d'informations objectives nomme par leur nom les tireurs de ficelles, des faiseurs de guerre au travers de la pornographie. Est-ce que Jugendschutz.net n'aurait pas mieux protégé la jeunesse en portant plainte contre les producteurs de films porno cités dans notre émission La guerre au travers de la pornographie ? La preuve a été faite que cela protège très peu les mineurs de classer des prestations pornographiques sur Internet comme étant non adaptées à la jeunesse. Allons donc à la recherche de traces. Ne se cache-t-il pas quelque chose de tout à fait opposé derrière cette association ou d'autres associations similaires ? Qui en sont les principaux responsables ? Nous sommes reconnaissants pour toute information pratique qui nous aidera à avancer dans cette direction. Les personnes suivantes se présentent sur le net comme étant les responsables de Jugendschutz.net. Sont-ils vraiment les responsables principaux ou sont-ils seulement mis en avant en tant que tels ? Ci-dessous, les noms des quatre représentants Friedman Schindler, Thomas Günther, Stefan Glaser et Martin Hünemann. Nous vous remercions par avance pour toutes les recherches que vous mettrez à notre disposition. Nous vous souhaitons une soirée fructueuse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501